11 ! Encore plus fort ! Ils ont gagné ! Chienne, c'est toujours toi qui gagne ! Oh ! Béni, sois la state vierge ! Oh, maudite-toi cette putain d'incestueuse ! Tadam ! Autricheuse ! Pourquoi est-ce que tu les mets ce soir ? Elles sont à moi ! Hé, touristes ! Qu'est-ce que ça peut te dire que je les mets de telle deux secondes ? À moi ! La perruque ! La perruque ! Le fard ! Et le poudre ! Comme ça ! Oui ! Comme ça ! Voilà ! Comme ça ! Oui ! Je suis jeune à nouveau ! Je t'en prie, petite sœur, Toute votre soir, un homme qui t'enfonce ! Il faut qu'au compte un descendant Qui perpétue s'aligner notre nom ! On peut garder sa dignité même au milieu de la frange ! Toutes les marquises de Félicia ont eu des couilles au cul ! Ne soyez pas les lâches ! Courage, ma fille ! Ta noblesse rendra les boissons lulus invisibles ! Va à la fête ! Je suis Monsieur le Côte, pour toi comme pour ta sœur et la bonne ! Pardon ! Monsieur le Côte, M'aimez-vous ! Par les trois clous du Christ, Pourquoi n'ai-je donc pas eu un fils ? Ah ! Les femmes ne pensent qu'avec un cœur en forme de cul ! Garde le silence et je t'offrirai mes six lèvres ! Le véritable objet de l'amour doit être une ombre ! Couleur d'argent ! Ne regarde pas mes chers ! C'est une fleur fanée ! Si je ne le castre pas, l'inconnu pourra me posséder ! Et si je perds ma virginité, Monsieur le Comte me banira de cette heure ! Monsieur le Comte n'est plus qu'un tas d'eau vermoulue ! Et vous n'êtes pas vierge ! Qu'en dis-tu, abruti ? Quand le vrai inconnu est entré par la fenêtre, vous ne lui avez pas coupé ce qu'a perdu le chien ! Souvenez-vous, marquise ! À l'aide d'une aiguille à tricoter, je vous ai moi-même fait avorter ! C'est toi, démon ! S'en est fini du sourire des marquises de Félicien ! Plus d'éventail, plus de perruques, ni de robes de balles, les fausses perles gisent dans la boule, nous ne pourrons plus jamais aller aux fêtes ! Nous mangerons des rats et des cafards ! Ce porteur de semences miraculeuses, me prend par la tête ! M'écnotise ! M'embrasse ! Mes neuf portes s'ouvrent ! Je veux qu'il m'embaïsse tel un ouragan, qu'il me laboure, qu'il m'ensemence ! Viens ! Me dit-il. Même qu'il a raison, on fait semblant de l'ignorer, la vérité vit nichée dans le cœur. Je ne dis rien de nouveau, vous l'avez toujours su, marquise ! Je vous ai donné le jour ! Ben, les minces hypocrites, taisez-vous et écoutez-moi ! La femme qui l'appelait votre mère, agonisait stérile et tuberculeuse, cachée dans les sous-sols de la maison, tandis que moi, sapone, violée par monsieur le comte, je voyais mon ventre enflé. Une nuit, un homme masqué est entré par la fenêtre. Après l'orgasme, il vous a violés toutes les deux. Après l'orgasme, il a exhibé son membre teint de rouge, grognant comme un chien. C'était votre père ! Mes filles, que faites-vous arrêter ? N'avions-nous pas laissé une place pour le miracle ? Le voilà ! De rhum de bâle, de du ventail, de folier, de perru, de dentier neuf, un contrat à vie, de l'argent à manger, des ouvriers prêts à restaurer cette forcerie ! Sous-titrage Société Radio-Canada